Dans cette vidéo, je voudrais qu'on revoie un petit peu l'intégrale curviligne de cette expression-là qu'on a vue dans la dernière vidéo, parce que j'ai peur d'avoir été un petit peu flou, notamment sur l'exemple que j'ai pris quand j'ai parlé de la vitesse des particules qui se déplaçaient dans le plan. Alors là, je voudrais reprendre cette situation-là pour la clarifier un petit peu. Je n'ai pas été très précis, donc je voudrais préciser ça, et notamment je vais faire une discussion sur les unités qui sont employées ici. Je pense que ça aidera à clarifier un petit peu ce qu'on fait quand on fait cette intégrale curviligne-là. Alors ici, j'ai dessiné le contour C, le chemin C qu'on parcourt dans le sens antihoraire. Et puis j'ai placé quelques... j'ai un champ vectoriel F ici, je vais préciser ce que c'est son expression ici. Mais bon, j'ai placé quelques points, quelques vecteurs, donc pour ce point-ci, j'ai ce vecteur-là, et ainsi de suite. Par exemple, si je suis ici, j'ai peut-être un vecteur qui est comme ça. Si je suis là, j'ai peut-être un vecteur comme ça. Donc ça, ce sont des vecteurs du champ vectoriel en certains points du plan. Et puis le vecteur N qui est ici, ça c'est le vecteur normal à la trajectoire en un point donné. Donc par exemple, si je suis ici, c'est le vecteur normal unitaire dirigé vers l'extérieur de la région. Donc l'extérieur de la trajectoire. Donc ici, c'est ce vecteur-là. Ici, par exemple, c'est ce vecteur-là. Voilà. En chaque point donné, j'ai un vecteur qui est normal à la trajectoire dirigé vers l'extérieur et de norme 1. Alors dans la dernière vidéo, j'ai pris l'exemple où le champ vectoriel était la vitesse. Et puis on avait dit que ça mesurait du coup la vitesse des particules qui sortaient du contour. Bon, ce n'était pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait précis. Et pour vraiment pouvoir interpréter ça en termes de flux à travers le contour, on va être obligé de parler d'une densité de masse. Donc d'une densité qui est donnée en chaque point de ce plan. Et de cette manière-là, on pourra vraiment comprendre cette expression-là comme étant le taux de masse qui sort de ce contour. Alors du coup, j'ai réécrit le vecteur vitesse comme ça, comme étant le produit d'une fonction scalaire par un vecteur qui est là. Donc la fonction scalaire qui est ici, en fait, c'est la densité. C'est la densité de masse. Donc en fait, c'est une mesure de la masse comprise dans une surface, dans une unité de surface par exemple. Donc c'est ça, c'est la masse par unité de surface. Donc masse par surface. Donc si on veut, on peut mesurer ça avec des unités. Et on va prendre les unités du système international. Donc ici, on va exprimer ça en kilogrammes. par mètre carré. Ça, c'est les unités du système international. Alors, la deuxième partie qui est ici, c'est le vecteur vitesse. Ça, c'est le vecteur vitesse. C'est le vecteur vitesse. Donc ce vecteur vitesse, il mesure la vitesse d'une particule qui est située en un point donné, de coordonnées x et y. Et du coup, là, quand on fait ce produit-là, en fait, la densité nous dit combien il y a de masse en ce point-là, autour d'un point donné. Et puis, ce vecteur vitesse nous dit quelle est la vitesse de ces particules, de cette densité de particules, quelle est la valeur de sa vitesse et puis sa direction. Donc ça, c'est un vecteur. Par contre, ce qu'on a ici, les composantes, en fait, ce m qui est là, ça, c'est une vitesse. C'est une vitesse, c'est un nombre, un scalaire. Donc c'est une grandeur. Et quand on multiplie par le vecteur y, on obtient effectivement la composante du vecteur vitesse dans le sens du vecteur y. Et c'est exactement la même chose pour ce vecteur n, pour cette fonction scalaire n, pardon, qui est aussi un nombre, qui représente aussi une vitesse dans le sens du vecteur j. Et quand on fait la somme de m fois i, qui est un vecteur, plus n fois j, qui est un vecteur, on obtient en fait le vecteur vitesse. Voilà. Alors si on regarde les unités de chaque composante, la vitesse, eh bien c'est la distance parcourue divisée par le temps, mi pour la parcourir. Et donc si on exprime ça dans les unités du système international, on va avoir ici des mètres, ça c'est les unités de distance, divisées par des secondes. Voilà. Alors maintenant, quelles sont dans ce cas-là, si on utilise ces unités-là, quelles seront les unités du vecteur f ? Alors pour faire ça, je vais distribuer ρ, la densité, aux deux termes de ma parenthèse qui est ici, enfin aux deux composantes de mon vecteur si on veut. Donc je vais réécrire ça. Alors, je vais réécrire le champ vectoriel. Donc je vais maintenant arrêter d'écrire x et y. On va sous-entendre que f, ρ, m et n sont des fonctions de x, y. Et je vais écrire ça tout simplement comme ça. Donc le vecteur f, ça va être ρ multiplié par m, donc ρ m, dans le sens du vecteur i, plus ρ fois n dans le sens du vecteur j. Donc plus ρ fois n dans le sens du vecteur j. Alors, quelles vont être les unités ici, si on se place dans les unités du système international ? Alors, si on regarde déjà, on peut regarder cette expression-là, ρ fois m, elle va être exprimée dans une certaine unité, et cette expression-là sera les mêmes unités, ρ fois n. Alors, on va regarder. Donc dans le système international, ρ, on a dit que c'était des kg par mètre carré. Kg par mètre carré, comme ça. Et si je multiplie ça par le scalaire m, je vais avoir des dimensions, je vais multiplier les dimensions par m des mètres par des secondes. Donc là, on peut faire un petit peu d'analyse dimensionnelle. Ici, on a des mètres, ici des mètres carrés, donc on va avoir des mètres qui vont se simplifier. Et finalement, on va se retrouver avec ces unités-là, des kg, des unités un peu inhabituelles, on va dire, des kg par mètre par seconde. Voilà. Donc ça, c'est en fait, si on regarde notre vecteur f, ça va être les unités des composantes du vecteur f selon les deux directions, la direction du vecteur i et la direction du vecteur j. Les unités de ρm et de ρn seront les mêmes. Alors maintenant, quand on prend le produit scalaire de f scalaire n, en fait n, c'est un vecteur normal, unitaire, mais c'est un vecteur sans dimension. Il n'a pas de dimension, il n'a pas d'unité. Donc en fait, quand on calcule le produit scalaire de f par n, ça donne uniquement la part de f qui va dans la direction de n, dans le sens de n. Donc les unités de f scalaire n, eh bien ça va être tout simplement, ça va être les mêmes unités que f. Donc cette expression-là, cette expression-là ici, elle va avoir comme unité exactement les mêmes unités que f puisque n n n'a pas de dimension. Donc en fait, ça, ça va s'exprimer en kg par mètre par seconde. Voilà. Alors maintenant, on ne prend pas uniquement le produit scalaire de f par n puisqu'on multiplie aussi par ds. Alors pour être clair, je vais essayer de faire un petit dessin ici. Donc si on est ici, par exemple, on va dire que le vecteur f en ce point-ci, il est comme ça. Donc ça, c'est le vecteur f. Et puis, en ce point-là, le vecteur n, c'est un vecteur unitaire dirigé vers l'extérieur comme ça. Donc d'abord, ce qu'on fait, c'est projeter, regardez la partie, la part de f qui va dans la direction de n. Donc en fait, on projette le vecteur f sur la droite qui porte le vecteur n. Donc on regarde ce vecteur ici. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est ça qui se passe quand on fait, quand on multiplie par ds, en fait, on multiplie ça par un petit élément d'espace ici. Alors je vais le faire plutôt en rouge. Voilà. ce petit élément ici ds. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait quand on fait le produit scalaire de f par n et qu'on multiplie par ds. Alors en termes de dimension, ds, c'est un petit déplacement sur le chemin, donc c'est une distance. Donc on va prendre par exemple des mètres pour ça. Donc ça, ça va être, on va l'exprimer en mètres, ça c'est dans les unités du système international. donc finalement cette expression-là, f scalaire n fois ds, et bien ça va être, alors je vais reprendre les couleurs, ça va être kilogramme par mètre par seconde multiplié par des mètres. Multiplié par des mètres. Et là, on obtient, bon, les mètres se simplifient, ces mètres se simplifient ici, donc on obtient quelque chose qui a un peu plus de sens, ce sont des kilogrammes par seconde. Des kilogrammes par seconde. Alors effectivement, ça se comprend un petit peu mieux parce que ça mesure, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, ça mesure la masse qui sort de ce contour ds, de cet élément infinitésimal de contour ds en une seconde. Donc c'est des kilogrammes par seconde, c'est la masse qui sort pendant cette seconde par ce petit élément ds. Alors ensuite, ce qu'on fait quand on fait l'intégrale curviligne le long du chemin C, en fait, on additionne une infinité de ces éléments infinitésimaux, donc on fait une somme d'éléments infinitésimaux qui vont être exprimés en kilogrammes par seconde, donc évidemment, cette somme, c'est exactement ça qu'on fait quand on fait une intégrale, cette somme, elle va être, elle aussi, exprimée en kilogrammes par seconde. Donc notre intégrale curviligne ici, ce sont aussi des kilogrammes par seconde. Des kilogrammes par seconde, voilà. Et voilà, intuitivement, ça se comprend, en fait, ça mesure la quantité de masse qui sort de tout notre contour au cours d'une seconde. Donc ça, je peux le réécrire, je vais l'écrire ici, c'est quand même important. Donc, cette intégrale curviligne le long du chemin C de F scalaire n fois ds, ça, ça nous donne la masse qui sort, la masse sortant du contour en une seconde. Par seconde, si on préfère. Voilà. Alors, tout ça, c'est aussi cohérent avec ce qu'on a vu dans la dernière vidéo et en particulier avec le théorème de la divergence qu'on a en 2d qu'on a vu la dernière fois. Donc ça, je vais le réécrire ici. En fait, cette intégrale curviligne de F scalaire n fois ds, on l'avait réécrite comme étant l'intégrale double sur toute la région R. La région R, c'est cette région-là qui est enfermée par notre contour. Donc le contour C, c'est la frontière de notre région R. Et on avait dit que c'était l'intégrale double sur cette région R de la divergence du vecteur F de la divergence du vecteur F multipliée par dx, dy qui, en fait, ça, c'est un petit élément, un élément infinitésimal d'R. Donc c'est un tout petit élément de surface à l'intérieur de la région R. Voilà. Alors, je vais rappeler ce que c'est que cette expression-là. La divergence de F, je vais l'écrire ici. La divergence du vecteur F, c'est la dérivée partielle de la composante selon le vecteur i par rapport à x, plus la dérivée partielle de la composante du vecteur F selon le vecteur j par rapport à y. Donc ici, ça nous donne la dérivée partielle de cette composante-là, rho m, donc la dérivée partielle de rho m par rapport à x. Plus la dérivée partielle de rho n. C'est la composante selon le vecteur j. Donc la dérivée partielle par rapport à y de rho n. Voilà. Alors, à partir de cette expression-là, on peut voir quelles sont les unités de la divergence. Ici, on a... Alors, rho m, on avait vu que c'était des kilogrammes par mètre par seconde. Et rho n, c'est la même chose, c'est des kilogrammes par mètre par seconde aussi. Et quand on divise par delta et par dx, en fait, quand on prend la dérivée partielle par rapport à x, ici, on regarde la variation de rho m pendant une certaine... par rapport à une certaine variation de la distance, selon les x. Donc, en fait, cette expression-là, ça, ce sont alors des... c'est des kilogrammes par mètre par seconde divisé par des mètres. Donc, je peux réécrire ça. Bon, ça aussi, c'est la même... exactement les mêmes unités ici pour la dérivée partielle de rho n par rapport à y, puisque on regarde aussi les variations de rho n par rapport à une certaine variation de y, qui s'exprime aussi en mètres, puisque c'est une distance. Donc, ça, je vais pouvoir... je vais simplifier ça. C'est des kilogrammes par mètre par seconde multipliés par l'inverse des mètres. Voilà. Là, je fais un peu d'analyse dimensionnelle aussi. Et du coup, je vais avoir ici des kilogrammes en haut, au numérateur. C'est des kilogrammes. Et puis, au dénominateur, je vais avoir des mètres par des mètres, donc des mètres carrés, multipliés par des secondes. Voilà. Donc, j'obtiens des kilogrammes par mètre carré par seconde. Ça, c'est les unités de la divergence du vecteur F. Et en fait, ensuite, je multiplie par cet élément-là, dx, dy, et ça, dx, dy. alors, dx, dy, ça va s'exprimer en mètres carrés dans le système international, puisqu'on a vu que c'était un tout petit élément de surface. Donc, c'est des unités d'air et dans le système international, c'est des mètres carrés. Alors, quand je regarde ensuite les unités de cette expression-là, divergence de F fois dx fois dy, en fait, ça, c'est... Alors, la divergence, on a vu que c'était des kilogrammes par mètre carré par seconde et ça, je vais le multiplier par ce dx, dy qui, lui, s'exprime en mètre carré. Donc, finalement, ça, ça me donne... Bon, les mètres carrés se simplifient et ça me donne ici des kilogrammes par seconde. Et ensuite, quand on calcule l'intégrale double de cette expression-là sur toute la région R, en fait, ce qu'on fait, c'est additionner une infinité de ces éléments infinitésimaux qui tous s'expriment en kilogrammes par seconde. Donc, effectivement, on retrouve, comme tout à l'heure, les unités de kilogrammes par seconde. C'est-à-dire que cette intégrale-là va s'exprimer encore une fois en kilogrammes par seconde, heureusement, puisque nous, on sait que c'est la même expression, la même quantité. Voilà. Bon, j'espère que ça ne t'aura trop embrouillé, tout ça. Si c'est le cas, ce n'est pas très grave, tu peux laisser tomber ça. Mais je pense que cet exemple-là, un peu plus clarifié que la dernière fois, est une vraie aide pour se faire une idée de ce qu'on fait quand on calcule une intégrale de ce genre-là, de cette expression-là, f scalaire n fois ds.